Musique Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congo Live Télévision. C'est toute première émission que nous réalisons avec Georges en direct et en exclusivité. Bonjour et bonne année. Bonjour, merci d'abord pour ce soir de bonne année. Nous voici déjà en 2023, l'année électorale, bien sûr. Et nous sommes encore en intégralité sur Congo Live Télévision pour la toute première émission de l'année 2023. L'année électorale, comme vous le dites, c'est l'année où vous allez laisser le pouvoir, c'est ça ? Laissez le pouvoir à qui ? Le pouvoir nous appartient le plus longtemps possible. Jusqu'à 2000 combien ? A 2100. C'est une violation à l'ordre de la constitution, Georges ? Comment cela ? Après FATCHI, nous allons créer un deuxième FATCHI. Ah ! Oui. Avec cette gestion ? La gestion la plus rationnelle qu'on n'a jamais vécu en RDC. La plus contestée ? Avec 16 milliards de dollars, une chose qui n'a jamais été réalisée en RDC depuis sa création. Avec l'insécurité. L'insécurité, vous voyez, c'est là d'ailleurs que nous allons. Nous sommes, nous allons vers l'affaire de l'insécurité. Et aujourd'hui, très bien. FATCHI. Betto, en tout cas, Betto armé. Je vous rappelle que l'1-23 a pris une autre localité importante. C'est d'ailleurs là où on commence, comme vous l'avez dit. Georges, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était l'entrée de cet entretien. Et Georges, je rappelle que vous êtes un combatteur de l'île de paix sonore qui vaut. Merci en tout cas. Nous avons 20 bonnes minutes d'analyse, de comprendre ce qui se passe. Encore une fois de plus, on s'intéresse encore à la sécurité. Georges, quelles sont les dernières informations que vous avez de la ligne de front ? À retour surtout. Dans le retour, d'abord tout, pour préciser les gens, le combat n'a jamais dépassé le retour. Et là, les combats ont frôlé légèrement les Niragongo. Parce que Niragongo, c'est un petit territoire, un très petit territoire, le plus petit de la république. C'est Niragongo. Qui est proche de Gongo. Qui n'a qu'une seule chefferie qu'on appelle la chefferie de Bukum. Imaginez un territoire avec une seule chefferie. Mais qui est proche de Gongo, c'est ça ? D'ailleurs, je dirais, disons, Niragongo est facilement assimilable à la ville de Goma. C'est la périphérie, plutôt, de la ville de Goma. Avec une spécificité, bien sûr, les volcats actifs de Niragongo. Maintenant, sur la ligne des froquettes qu'il y a, avant d'hier, c'est-à-dire la veille de Bonané, le samedi, il y a eu affrontement le plus musculé de tous les combats qui ont eu lieu à Bichoucha et à Bouiza. C'est toujours dans les routures, dans la chefferie de Buiton. Et là, l'ennemi a été giflé, très bien giflé, jusqu'au point qu'il n'a même plus osé crepiter une seule balle après l'affrontement. Et nous l'avons appris maintenant ce matin que si la ligne qui va vers Isha-Chan, si la route Kiwanja-Ishacha, au niveau... Non, c'est dans le Buiton, c'est dans la chefferie de Buiton, au niveau de Kicharo, il y a eu des affrontements. Jusque-là, nous n'avons pas encore des informations sûres qui nous préciserait où Kicharo et André, les médias de M23, où Kicharo est encore sous contrôle. Parce que, bien avant, Kicharo d'abord a été assiégé par le M23, trois jours après, ils ont été délogés par le FRDC pour revenir vers Mwenda. Et aujourd'hui, des sources sur place parlent que cette localité, en tout cas, qui est d'ailleurs à une trentaine de kilomètres de Kiwanja, aurait passé sous contrôle des rebelles du M23. C'est ça l'information, Georges ? Bon, je ne peux pas confirmer ni affirmer l'information. Bien sûr, il y a eu un affrontement, mais nos relations, nos sources, c'est qu'ils sont sur place, nous n'avons pas encore confirmé la... Donc, vos sources, c'est faux, mais nos sources, c'est nous, confirmez cela. Bon, vous, vos sources, oui, on peut accepter comme journaliste, mais parfois les journalistes aussi n'ont pas encore des informations les plus sûres sur terrain. Mais acceptons que c'est comme ça, mais je sais très bien que Kicharo, nous connaissons Kicharo tout le monde, nous avons beaucoup de relations là-bas, les relations n'ont pas encore confirmées que Kicharo passerait déjà sous contrôle du M23. Le M23 avait tenté de prendre Kicharo, ça fait presque 4 semaines. Le lendemain, ils ont été délogés pour revenir vers Nguenda. C'est-à-dire, Kicharo, c'est environ 30 kilomètres de la cité de Kiwanja. Et Kicharo est précédé, disons, après Kicharo, il y a une très grande cité, une très grande agglomération, qui se situe à 40 kilomètres, qu'on appelle Niamilima. Et si Kicharo passerait entre les mains du M23, il y aurait déjà des inquiétudes sur la grande cité de Niamilima. Mais c'est là que nous connaissons le milieu, et surtout que le milieu est parsemé par nos résistants. C'est pourquoi nous doutons surtout de l'information qui apprendrait que Kicharo est déjà sous contrôle du M23. C'est difficile que le M23 reste dans Kicharo alors qu'il y a nos amis, la population de Kicharo, disons, de Niamilima, la population même de Katuguru, de Kiseguru, qui n'est pas d'accord avec leur aventure. Je n'accepterais pas, je n'allais pas vite vite affirmer que Kicharo passerait déjà sous contrôle du M23. Parce que la population du milieu a toujours été très très hostile à ses aventuriers du M23. Alors, parlons aussi de cette actualité, Georges. Il y a l'Union européenne qui appelle en tout cas le gouvernement rwandais ou alors Kigali de cesser de soutenir la rébellie du M23. Comment vous analysez ces propos ? En fait, bien sûr, les gouvernements, disons, la communauté internationale, surtout l'Union européenne, même la France, la France qui est membre de l'Union européenne, plusieurs pays de l'Union européenne ont semblé prononcer ce genre de discours. Mais aussi, là où il y a maintenant un grand doute, mais le M23 est surarmé, est armé. Qui arme le M23 ? Si ce ne sont pas les mêmes personnes-là qui disent que le M23 doit se retirer ou que Kigali doit retirer ses hommes. Le discours, c'est une chose, mais passer à l'acte, c'est une autre chose. Bien sûr, la diplomatie de notre président avance bien, parce que bien avant, ils ne disent pas ça, mais aujourd'hui, ils commencent à le dire, mais il faut qu'ils passent maintenant à l'acte. Parce que ça ne sert à rien de faire seulement de se limiter au discours. Passer aux actes. Ces actes, là, c'est quoi ? C'est-à-dire, ne plus fournir des armes au M23 et au Rwanda, et après, demander à Kagame de retirer ses liétinas sur le territoire des Routchuru. C'est tout. Ils les retiennent, ils les retournent au Rwanda de là où ils sont venus. Récemment, on a vu que l'Union européenne a débloqué un montant important pour soutenir l'armée rwandaise. Il y a eu, en tout cas, un tollé de commentaires dans les chefs des Congolais. Et aujourd'hui, les Congolais apprennent que l'Union européenne demande à Kigali de ne pas soutenir la rébellion du M23. Pour certains, il s'agit d'une hypocrisie. Pour d'autres, c'est une distraction. Et vous, vous trouvez cela comment ? En fait, imaginez... Parce que cette même Union européenne est accusée de soutenir l'armée rwandaise. L'Union européenne, qui demande à Kagame de retirer ses liétinas, et puis le lendemain, l'Union européenne donne une somme importante à l'armée rwandaise. Ne trouvez pas qu'il y a une sorte d'hypocrisie là-dedans. Bien sûr qu'il y a d'autres pays qui n'ont pas été d'accord avec cette décision de donner l'argent au Rwanda. Mais, certains pays, certaines puissances... Bon, je vais directement pointer la France, parce que j'ai vu Sarkozy, disons, Macron venir à Kigali. C'était toujours pour complotter contre la RDC. Et c'est la France qui préside actuellement l'Union européenne. Et c'est cette même France qui a comploté et surtout soutenu pour que le Rwanda ait la somme. C'est la même France aujourd'hui, c'est cette même France aujourd'hui, qui serait, au conditionnel bien sûr, qui serait derrière Kagame pour attaquer la RDC. Alors, je dirais peut-être que l'Union européenne doit évoluer. L'Union européenne doit aller très loin dans sa manière de gérer. Sinon, il y a une dérive qui attend certains pays de l'Union européenne. Vous voyez ce qui s'est passé au Mali ? Vous voyez ce qui s'est passé actuellement à Centrafrique, à Bouknafaso ? C'est à cause de la gestion diabolique de l'Union européenne. D'accord, c'est vous qui le dites. Alors, ça a pointé ce rapport d'experts des Nations Unies. C'est là que ce rapport, l'EM23 a collecté en moyenne 27 millions de dollars par mois au seul poste frontière de Bounagana, suite aux taxes en tout cas imposées. Et ces taxes, c'est là où bien alors ces milieux collectés ont contribué au financement des opérations militaires de cette rébellion. On nous parle seulement de 27 000 par mois juste à la frontière de Bounagana. Ça vous dit quoi, Jean ? 27 000 dollars. 27 000. Est-ce que c'est vérifié ? Ça, c'est le rapport d'experts. Les experts peuvent se tromper. Ils peuvent se tromper. Moi, je sais très bien qu'actuellement, le poste frontière de Bounagana n'est pas autorisé de faire déclarer des marchandises. où ce sont des marchandises, elles ne peuvent peut-être être consommées dans l'espace contrôlé par les M23. Et quand vous parlez de 27 000, ok, acceptez que ça peut être 27 000. Mais par mois, avec la gestion rationnelle et la gestion gouvernementale, c'est environ 2 millions, même 3 millions de dollars. Oui, mais on parle de 27 000. Et tout ça, le gouvernement a perdu. C'est un manque à gagner. C'est pourquoi, d'ailleurs, le gouvernement, c'est tout provincial, a décidé de ne pas accepter que les marchandises passent par là. Parce que, quand vous donnez cette occasion à la rébellion du M23, la rébellion s'enrichit. Elle s'enrichit. Comme dans la société. Vous voyez, à l'époque de Kabila, nous avons le M23 de 2012. Ils ont bénéficié de cette légèreté-là. Ils ont occupé Routourou. Ils ont occupé Bounagana. Mais on leur a permis de faire déclarer les marchandises qui venaient être consommés à Goma. Et de cette façon-là, ils se sont beaucoup enrichis. Maintenant, avec la rébellion, la gestion, tu sais qu'il existe. Il dit non, on n'a pas donné cadeau à un rebelle. Ça, c'est donner un cadeau au rebelle. Alors, il a dit, nous ne voulons pas. S'il faut faire entrer des marchandises à Goma, passez par d'autres portes, mais pas la porte de Bounagana. Moi, c'est aussi celui de Dichacha. Dichacha aussi a été fermé. Parce que quand le M23 a assiégé Kewanja, Routourou, centre, automatiquement, le poste de Dichacha devait aussi subir la même chose. Parce qu'il n'y a pas de route qui peut quitter de Dichacha vers Goma, ça ne passait pas à Routourou et Kewanja. D'accord. Le même rapport d'experts des Nations Unies. L'année passée, le M23 avait intensifié ses recrutements à partir de juillet 2022. Ses campagnes ont concerné les Routourou, Massissi, Walikale et Loubéro. D'autres jeunes combattants sont venus également de l'étranger, l'Ouganda et le Rwanda. Oui, le rapport, on l'accepte bien. Mais il y a quand même certaines choses à nuancer. Je ne vois pas quels jeunes qui viendraient de Loubéro pour venir alimenter ou soutenir le M23. Ça, c'est faux. Il faut qu'ils nous prouvent encore davantage. Même à Routourou, ils n'ont pas recruté. Tous les militaires du M23 sont des Rwandais et des Congolais. Ça, nous les connaissons. Même parmi les capturés, parmi ceux qui sont capturés par Noé Fardessé, on n'a jamais appris qu'il y ait un seul élément, fils de Routourou ou de Loubéro. Tout ce sont des Rwandais et des Ougandais. Alors, ces rapports qui parlent des recrutements à Routourou, à Loubéro, en tout cas, je mets à cause. Ce n'est pas bien vérifié. Ou c'est encore une complaisance. Mais Georges, cette guerre, c'est jusqu'à quand ? La guerre ? Oui. D'ailleurs, la guerre va faire la fin. Je pense que c'est jusqu'à quand ? La fin, c'est quand ? Vous savez, on peut commencer une guerre, mais on ne sait pas à quel jour, à quelle date, à quelle heure. Elle prendra fait. Ça, c'est mettre à l'épreuve. Mais dire jusqu'à quand, et déterminer l'heure, la date, je serai quelqu'un qui n'est pas aussi peut-être véridique, cesseur dans ses propos. Mais, de la manière où on avance avec les activités de la guerre, avec les actions de la guerre, avec la diplomatie très agissante aujourd'hui, la guerre va vers la fin. Et moi, je peux supposer que, tout au plus tard, la fin de ce mois, la guerre aura déjà pris fait. La fin de ce mois, c'est janvier ? Nous sommes janvier. Vous l'avez confirmé ? Ça, je... Vous imaginez ? Et j'ai, j'ai, j'ai... C'est ça, les sobres, vous imaginez, vous vous confirmez ? Non, j'ai dit ceci. De la manière dont les activités, de la manière dont les opérations avancent. Même l'1-23, lui-même, il commence à dire, ah, je vais me retirer. Parce qu'il y a déjà le fait qu'il commence déjà à s'allumer. D'une manière différente de telle par rapport au début des opérations. Et surtout, ce que nous allons, nous devons comprendre. L'armée, quand on prend Bounagana, on prend, je ne sais pas, on prend aussi, je ne sais pas, qui en fait, 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 il n'y avait pas de combat comme tel. C'est-à-dire, il y avait une sorte de traîtrise au sein du commandement de l'FRDC. Alors, dès lors qu'on a compris et qu'on a recadré les choses, l'1-23, on n'a plus fait des assauts. On a compris qu'il y avait certaines personnes qui étaient positionnées dans certaines positions de l'FRDC qui commençaient à céder pour l'ennemi. Alors, quand on a recadré, la chose a tourné. Merci Georges. Terminons par cette actualité aussi. Tioué dans une ambiscade étendue près de l'aéroport de Beni, le 2 janvier 2014, alors qu'il était en route vers Eringhetti pour le déploiement d'un bataille de commandos en vie de prochaines opérations militaires contre les ADEF. Le colonel Mamadou totalise aujourd'hui Neva. Il faut dire que les Congolais se souviennent de ces VAIA combattants militaires, des FRDC assassinés, l'aider comme aujourd'hui. Donc, ça fait Neva. Et moi, M. Georges, comment vous trouvez cela ? Un triste anniversaire. Tout d'abord, je présente mes condoléances toujours à notre VAIA combattant Mamadou qui a fait la fierté des FRDC. Mais ce type était mort d'une manière là vraiment non comprise. Une manière vraiment qui n'est pas très bien tracée. Je dirais qu'un complot entre ses supérieurs est peut-être sa base. Parce que Mamadou, à vrai dire, nous n'allons pas dire que réellement il a connu une ambiscade. Ceux qui étaient dans la région de Beni lors de la mort de Mamadou ne savent pas réellement retracer les circonstances dans lesquelles Mamadou était décédé. Et d'ailleurs, moi je me souviens qu'à l'époque, avant que Mamadou ne puisse être abattie comme ça sauvagement, il y avait une grande autorité au sommet de l'État qui disait les autres se font déjà comme des chefs de l'État. À la fin de cette même année, nous aurions déjà les écartés de leur perchoir. Il parlait avec Saïd Toutawatoa, madadaka ni câble à moi qu'à ici. Alors, il voulait parler à ces gens-là qui commençaient déjà à montrer que réellement ils travaillaient pour la nation. parce qu'ils disaient alors que la mission des Raïs, c'est de travailler pour ce peuple. N'est-ce pas ? Alors, avec la mort de Mamadou, je n'ai rien dit peut-être, mais je dirais que Mamadou a été quelque part sacrifié. Or, on peut dire qu'il y a un vide d'aujourd'hui après le départ du colonel Mamadou ? Non, il y a plusieurs autres Mamadou. Comme qui par exemple ? Comme par exemple le Fatih. Oh. Oui, oui. Fatih, il est Mamadou dix fois. Mais il n'est pas militaire. Il est dix fois Mamadou. Voilà, voilà. L'esprit Mamadou, normalement, serait un esprit à incarner dans tous les Congres. On parle des combattants, des militaires qui se sont bâtis pour ces pays. Oui, je le répète. Je prends par exemple le commandant Chico. Vous le voyez au four et au moulin. Vous allez me dire qu'il est réellement, lui aussi, n'est pas Mamadou ? Le général Chico, chargé, je crois, des opérations. Il est d'ailleurs plus que Mamadou. Quand vous le voyez réellement au terrain, même dans le milieu où se trouve l'Ev3, lui n'a peur même de ses petits bandits. Il n'a même pas peur de ses petits bandits. Alors celui-là, il incarne l'esprit de Mamadou. Et me dire qu'il y a une vie de... Non, je ne peux pas être d'accord avec vous. Non, ça non. Il y a déjà des grands Mamadou. Je ne dis pas seulement Chico. Il y a même d'autres. Il y en a d'autres aussi. Je prends par exemple celui qui est mort récemment. C'est un grand Mamadou, n'est-ce pas ? Voilà les gens qui ont sacrifié leur vie pour ce pays, comme Mamadou, bien sûr. Et Chico, bien sûr qu'il est encore vivant, mais il y vaut quand même pour quelque chose, pour ce pays. Et le gouverneur militaire, vous en dites quoi ? Je prends aussi le gouverneur militaire, par exemple. Il est aussi au service. Ah ! Très bien. Je vois vraiment mon général, mon lieutenant général, Dima, vraiment le sac. L'M23 se porte des gommes, à Georges. Il n'a jamais été à Goma. Nous étions avec vous, monsieur Justet, à 2012. Nous avons vu comment les M23 se comportaient en Omnit. D'ailleurs, vous venez de dire, on leur a même laissé la porte d'entrée de Bounagana libre. Ils se sont enrichis. Ils sont arrivés à Goma. Ils ont apporté presque tous les vécuels des affaires de Goma. Mais aujourd'hui, Goma, pour eux, c'est un humour. Donc, quelque chose qui n'arrivera jamais. Il ne pénètre jamais la vie de Goma. C'est déjà là. Merci, Georges. Nous arrivons à la fête de cet entretien. Bonne année encore à vous, aux combattants de l'IDPS, à tous les militants. Je souhaite aussi bonne année au chef de l'État. À qui, Béton ? Bien sûr. Je sais très bien qu'ils travaillent d'arrache-pied. Je le souhaite une bonne année. Je souhaite à tous les Congolais aussi une heureuse année 2023. Je souhaite à tous les politiciens ambitieux une année meilleure et fructueuse pour les élections de 2023. Mais Georges, comme vous l'avez dit, si les élections approchent, vous allez être candidat aussi ? Je souhaite aussi être candidat aux élections provinciales, oui. Ah ! Oui, oui. Dans l'IDPS ? Bien sûr. Moi, j'ai travaillé beaucoup pour l'IDPS. Depuis 900 ans, moi, je suis combattant de l'IDPS. Candidat député ? Bien sûr. Honorable Georges ? En tout cas, je le mérite aussi. Honorable. Je le mérite aussi. Ceux-là ne sont pas plus forts que moi, non ? Plus, peut-être, patriotiques que moi. Vous aurez aussi des millions, les 23 000 au niveau national, Georges. Ce n'est pas ça ma mission. Ah, Georges ! Ma mission. On a tous besoin de cette... Vous me voyez toujours ici au poste. Combien je gagne ici ? Non, on parle aussitôt, vous êtes téléré. C'est-à-dire, moi, j'ai été créé pour sauver ce pays, parce que, de ma manière aussi, parce que tout le monde a chacun sa manière aussi de contribuer à l'avenir, au beau avenir de ce pays. Vous aurez aussi les véhicules qu'on avait donnés. Comment on appelle ça encore ? Mon avis, ce n'est pas... Appelle-moi juste les noms, Georges. Non, non, non. Les Noladéviquils. Les Noladéviquils. Les Noladéviquils. Comment on appelle ça, les véhicules ? Les Noladéviquils. Moi, j'ignore, parce que ça ne m'intéresse même pas. Ah ! 28 000, c'est beaucoup, hein ? Les 21 000 dollars. D'ailleurs, c'est lui qui défendait ces 21 000. Il n'a parlé plus. C'est comme s'il parlait des massages. Mais c'est cassé, quoi ? Merci, Georges. Cassé, quoi ? Je te salue. Où es-tu avec le dossier 21 000 ? Cassé, quoi ? Lui n'avait pas pris le véhicule, je vous rappelle. Eh, il en a. Il en a. Il en a. Et les 21 000, il touche toujours, si c'est réellement le véhicule. Il touche et il l'envoie, c'est à Beni. À Beni, c'est qui ? Et à Cagnaroutinho, là où les gens sont. Non ! C'est un avenir des grands joueurs. Merci, Georges, d'avoir été là où c'est qu'il faut avoir ton numéro de téléphone. Oui, nous sommes toujours en contact au plus 243, 9 79 27 31 68. Ah, les palissades des choses. En tout cas, les amis d'aujourd'hui. Merci, bonne chance. Cassé, quoi ? Il n'a pas pris les palissades. Il n'a pas pris les palissades. Où en sommes-nous ? Merci, Georges. Où en sommes-nous, cassé, quoi ? Merci, Georges, d'avoir été là ce matin. Nous vous disons bye-bye. Oui, oui, bye.